bonsoir et bienvenue à vous tous mes chers amis sagittaire pour votre guidance générale de ce mois de novembre on est parti pour ce mois avec le petit oracle des anges un petit message et l'oracle des esprits protecteurs voilà comme d'habitude on change pas on met la lame de côté on verra à la fin et puis le temps que je mette le tirage en place je vous invite à prendre du temps à écouter la musique que je vous ai mis en fond et on y va juste après profiter aussi de vous abonner de partager cette évidence à tous vos amis sagittaire allez c'est parti on y va avec la première lame qu'est-ce qu'elle a à vous raconter on a ici la métamorph transformez vous et dévoiler vos dons alors pour ce mois de novembre vous connaissez votre sensibilité vous savez qu'à l'intérieur de vous vous avez beaucoup de compétences vous arrivez à ressentir les personnes en face de vous et vous avez cette impression illusoire que tout le monde l'a alors qu'en fait non c'est un talent c'est un don que vous avez et c'est maintenant qu'il faut arriver à avec le temps et la pratique à le développer à l'améliorer à renforcer votre talent et votre don alors comment faire pour ce mois de novembre on a ici la lame de la voyageuse qui vous indique de prendre une nouvelle direction elle a elle est de couleur elle est habillée de couleur rouge rose elle vous indique tout simplement de vous ancrer pleinement dans la vie en étant totalement dans l'amour inconditionnel soyez très exigeant envers vous même mais attendez très peu des autres parce que la vie est ainsi faite la troisième lame ici c'est la lame de l'ancêtre dépasser les schémas ancestraux l'ancêtre est toujours là pour vous rappeler ces erreurs qu'il a commises dans le passé donc apprenez des erreurs des autres d'apprenez des erreurs de vous même bien sûr mais ceux des autres ceux qui ont commis des fautes pour ne pas les répéter pour ne pas perdre de temps la quatrième lame ici c'est la lame du seigneur le seigneur il vous indique d'assumer avec autorité et responsabilité vous avez la pleine responsabilité de votre vie donc si vous faites des bêtises assumez les si vous faites des belles choses assumez les également n'ayez pas peur de votre réussite d'accord les gens seront peut-être jaloux de vos réussites mais c'est pas grave assumez les c'est super au contraire donc soyez très fier de vous si vous avez des réussites pour ce mois de novembre la lame du milieu c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment même et on a ici la présence de la lune qui vous indique d'écouter les messages intuitifs toutes ces guidances sont intuitives d'accord j'ai cette forte intuition depuis ma naissance et je vous le partage au quotidien mais le plus important c'est d'écouter votre intuition à vous même alors on est ici en train de développer votre intuition parce que plus vous allez écouter ses guidances les réécouter et encore les réécouter pour les intégrer plus vous allez développer votre intuition n'oubliez pas ici que la lune vous rappelle que la vie elle est cyclique donc si vous faites toujours la même chose attendez vous toujours au même résultat c'est ce que albert einstein a dit ce que si vous faites toujours la même chose c'est de la folie donc soyez déraisonnable et fait autre chose mieux qu'hier d'ailleurs je vous invite à vous abonner ce sera déjà quelque chose de nouveau que vous faites c'est vous rentrer dans la communauté et bon et donc vous allez évoluer progresser grandir et ce sera bénéfique d'ailleurs ici on a la gardienne de l'eau qui vous indique de vous connecter à vos émotions les émotions c'est ce qui se passe en vous à un moment donné dans ta vie il va y avoir des perturbations des fois tu vas te sentir énormément bien et des fois c'est la surcharge et tu te et tu comprends pas comment cela se fait il la vie est ainsi faite il te faut tout simplement accepter en permanence ce qui se passe en toi ici on a la dame qui te rappelle d'engranger les récompenses la vie est faite d'abondance que tu le veux ou pas il faut que tu acceptes l'abondance mais attention ne te méprise pas l'abondance peut être aussi bien négative que positive donc nourri toi de positivité le plus possible en permanence en permanence tu es conditionné dans le négatif par un environnement très hostile autour de toi je le ressens parce que le monde dans lequel nous vivons peut être très énergiveur en pensée et en conditionnement négatif donc il est très important de t'éloigner de toutes ces personnes toxiques de ces personnes négatives qui t'empêchent de te réaliser pleinement et puis pour finir pour finir on a la dernière lame du grand prêtre ben tout simplement qui t'envite à faire deux choix projeter et créer n'oublie pas que tu es un créateur que tu sais toi qui crée ta propre existence et donc projette ce que tu veux voir dans un avenir futur donc c'est très important de visualiser dans ce que tu veux être dans cinq ans dans dix ans si tu veux aller plus loin je suis là pour t'accompagner et te guider dans ce processus offre toi cette belle opportunité que je te présente dès aujourd'hui pour te remercier d'être ici encore je vais t'offrir un petit message du petit oracle des anges prière ne te soucis pas de la difficulté de la situation tout est possible demande nous sommes à ton écoute je te remercie en tout cas d'être là je t'invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonné tout simplement pour recevoir ton tirage sentimental dès demain je suis là avec toi tous les soirs tout le temps en permanence donc rappelle toi ceci quand ça ne va pas femme est là alors je t'invite maintenant à réfléchir si tu veux aller plus loin tu peux t'offrir mon premier tome qui est un programme qui te permettra donc de développer ton intuition pour améliorer c'est le pouvoir créateur cette fois illimité donc je t'invite à te l'offrir et à l'offrir à tous tes amis sagittaires qui en ont grandement besoin si bien sûr par la suite tu veux t'offrir le second tome qui vient de sortir d'une longue série de 12 que j'ai créé que je crée pour vous tous c'est l'énergie de l'amour c'est tout simplement l'amour inconditionnel comment passer de l'amour conditionnel à l'amour sans attente et bien tout ceci il y aura des réponses très claires très explicites dedans donc je t'invite à te l'offrir également sur ce je te souhaite une excellente et lumineuse soirée ou journée et je te dis à demain pour ton tirage sentimental 8 9 10 10 10 10 11 11 12